SPBASS C'est celui qui a découvert la bougie La bougie de la symphologie Sa père Mon atollaraïque j'ai le nommer Moutou, Moutoubonga et Tegoutu Wili, ma Wili D'abord On comprend Toqué, toqué Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de marcher Ou de m'envoiler Je ne sais plus Je marche Ou je m'envole J'ai l'impression que les anges Me portent à l'équilibre Yaka Yaka J'ai l'impression Que je ne suis plus maître de mes pieds J'ai l'impression Que je ne suis plus maître de mes pieds J'ai l'impression que mes pieds Sont possédés Ah ! Arrête les applaudissements Ah ! Yaka Ah ! Ah ! J'aime ça habité par un esprit Ah ! Yaka La sapologie est un mouvement Qu'il tirait les vestimentaires africains Adilant la haute couture Ou dis-moi c'est les vêtements Des grandes marques Et l'élégance Comme signe extérieur Des réussites On applaudit pour ça Au Pétababongo Go ! Initié au Congo La sapologie a gagné La Côte d'Ivoire Où on retrouve De plus en plus d'adeptes Aujourd'hui Ouam se met au coulère De la sapologie Et a décidé D'offrir aux Ouamien Ouamien Des cours des sapes Avec les plus grands sapeurs du Congo Eh ! Eh ! Avant d'entrer dans l'univers de la sapologie Apoutou Sans Filtre nous conduira A prendre les déjeuners chez Williams Coffee A la Riviera Golf En attendant de retrouver notre reporter Pour télé Pour partager les repas Avec un Ouamien Je vous rappelle Que pour un midi sapé Il faut une bonne dose D'immaturité Je suis Willy Dumbo A.k.a. Nez pour réussir Je ne porte pas la cravate au cou Mais je la porte à la sentir Les esprits Bienveni ! Eh ! Eh ! Eh ! Wouuuu ! Eh ! Les esprits Dis bris s'il vous plait les esprits Yé ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça commence bien, j'adore ça ! Aïe 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 c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Ajoute moi ça ! Ajoute moi ça ! On commence tous les jours avec la caillote de Willy ! Appelez-les-les maintenant ! Au 27, 22, 54, 98, 50 ! Ou au 27, 22, 54, 98, 51 ! Et tentez de deviner ce qui se casse dans la boîte magique ! Si vous trouvez, vous repartirez avec la somme de 50 000 francs CFA ! Hey ! Landry ! Landry Opococo ! Landry Opococo ! Landry Opococo ! Landry Opongoco ! Landry Opongongo ! Oui ! Oui ! Hey ! Landry ! Landry ! Landry ! Fais parler la saucille ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Landry arrête ! Je ne sais pas c'est quelle huile tu utilises pour faire le huile, mais regarde, tu ne me salis pas les carreaux ! Yaka ! Vas-y ! Mais tu as déjà le micro ici, tu peux chanter comme ça ! du impressif le lendemain Et tu as dit ça ! здоровé ! J'ai baigné de milliers d'andux, milliers de m'aider fade. Ce n'est pas rare, Papa tu es à Nyingala, Mais tu es à Nyingala. Allez-moi, ta ville à Nyingala. Oléolée, wasélo. On y a alors ? Tu vies de ta ville, Maman, wasélo. Oléolée, wasélo. Si tu es à Nyingala, Oléolée, oléolée, oléolée. C'est une conscience que j'ai laissé. Oléolée, oléolée. Oléolée, oléolée, oléolée. Sous-titrage ST' 501 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 Grand-Pretre Sous-titrage ST' 501 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 Elle va les faire, peut-être, pour nous. Si elle est faite pour nous, je viens ici en live. Je dis que je ne travaillais plus et je m'en vais. Ah, Nae ! Je me dis que c'est son nom de trop, parce que c'est aussi un peu comme ça. Ça veut dire que c'est ce que j'ai fait. C'est le passé. C'est le passé, c'est le passé de la Sápologie, c'est le passé de Thierry, C'est bon, merci beaucoup. Il faut regarder pour la suite. Parce que les sapères arrivent ici dans quelques instants. Pour rappel, l'année dernière, ce sont 182 hectares de forêts qui ont été reboisées dans 10 villes de la Côte d'Ivoire par la fondation de Yodé et Siroc. Félicitations encore les vieux pères. Votre engagement est à encourager. Bravo. Grave accident de la route à Béjerville. Un grave accident de la circulation a eu lieu en fin de matinée à l'entrée de la commune, précisément au Carrefour CIE. Selon des témoins, le chauffeur d'un camion remorque de transport à Debrick a perdu le contrôle de son véhicule et a occasionné un caramboulage impliquant 5 BACA et bien sûr des véhicules de particuliers. Le bilan dressé par le groupement des sapeurs-pompiers fait état de 30 victimes, dont 12 cas graves et malheureusement 3 décès. Nous présentons donc nos condoléances aux familles des personnes décédées et nous souhaitons un rapide rétablissement aux blessés. Nous attirons encore ici également l'attention des usagers de la route sur l'importance de la discipline et surtout du respect du code de la route pour éviter ce genre de drame sur nos routes. Alain Guicou, primé aux lauriers d'or. Le septième art ivoirien vient d'être distingué à l'extérieur à l'occasion de la 27e cérémonie des lauriers de l'audiovisuel à Paris. La série Mélodie, la victoire en chanson du réalisateur Alain Guicou a reçu le trophée du laurier francophone du Sud. Pour info, l'audiovisuel français décerne chaque année les lauriers de l'audiovisuel, c'est-à-dire télévision, radio, web qui distinguent les programmes audiovisuels français ou en langue française et le cas échéant, européen. Les programmes sont sélectionnés par le jury et ces décisions sont souveraines et sans appel. Bravo encore à Alain Guicou pour ce nouveau trophée qui démontre que le cinéma ivoirien se porte, je dirais, très bien. Bravo encore. Coach Amon Chic s'achète une maison en France. Allô, c'est pour poser une question ? C'est une nouvelle qui a réjoui la communauté des caviars et toute la toile en général. Coach Amon Chic a annoncé l'acquisition d'une maison en France. validée, merci mon Dieu, a-t-elle écrit sur son compte Instagram en légende de plusieurs photos de la maison qu'elle a publiée le mardi 25 octobre, c'est-à-dire c'était hier. Une bonne nouvelle pour la coach, en tout cas après le succès de Halo Caviar, son émission qui a pris le pouvoir sur la TNT ivoirienne, même en Afrique, pendant les dernières vacances. Partageant donc sa joie, les fans de la coach, lui, ont adressé leurs félicitations en commentaire. On pouvait lire, entre autres félicitations, que cette maison-là soit pour vous, la maison de paix et de joie. Tu le mérites, bravo coach. On te retrouve très bientôt, en tout cas, pour la saison 2 de Halo Caviar. Mais entre-temps, comme nous, bientôt, on doit faire un tour là-bas. Osons comprendre quoi ? Osaboy. Osaboy, on va dormir là-bas, même sur le côté. Parce que la maison de coach Amon Chic à Paris, c'est la maison de tout le monde. Ma maison, ils arrivent. Toujours. Richard Crémet se retire des Prémudes. Nommé dans la catégorie de meilleur chantre religieux, le chantre Richard Crémet a décidé de se retirer des Prémudes 2022. Au départ, je n'avais pas bien compris le sens de ma nomination au Prémudes. C'est Savoie. Je pensais que c'était une reconnaissance honorifique. Quand j'ai su que c'était une affaire de voting, de compétition, de concurrence, avec mes soeurs et puis mes frères chantres, j'ai compris que je n'avais pas ma place là-bas. Et le Seigneur m'a clairement mis en garde. Il m'a dit, l'appel que j'ai mis sur ta vie n'est pas un appel de compétition ni de distraction. C'est pour me célébrer et gagner des âmes. Donc je me suis retiré quand le Seigneur me l'a dit. Donc je ne suis plus dans le Prémudes. J'ai demandé à mon staff de ne plus rien publier concernant le Prémudes. Ma place n'est pas là-bas. En tout cas, voilà en substance les mots de Richard Crémet pour justifier son retrait. Ce n'est pas la première fois que le chantre se retire des Prémudes. Déjà en 2019, son staff avait fait savoir que le chantre n'y avait pas sa place, ce qui avait créé donc une polémique sur la toile. En tout cas, Vepemola, je crois que désormais, avant d'annoncer la nomination de quelqu'un, tu dois demander son avis. S'il dit qu'il est OK, tu publies. S'il ne veut pas aussi, tu enlèves. Affaire finie ou bien. Voilà, mais en tout cas, on respecte le choix aussi du chantre Richard Crémet. Et puis, bon vent, Prémudes. Ce midi, Apoutchou a été invité à la Riviera Golf et c'est tout prêt ici, à deux pas. Et il est chez William Scoffy, un amoureux de cuisine qui lui a proposé des croquettes d'ignam parsemées de curry. En russi. Je suis avec mon tonton Inja et puis grâce, une amie à moi. Mes parents, ils ne sont pas là, ils sont partis au travail. D'accord, si les parents nous regardent aujourd'hui, on vous fait un gros coucou, on vous embrasse très fort. Ils ont l'habitude de manger ta nourriture ? Non, tous les midi, mon tonton Inja. Ah, ils les régalent, mon tonton Inja, c'est vrai ? Vraiment, je suis un cuisine, mais moi-même, même si quand il va à la maison, on nourriture ma femme, il voit que je ne suis pas me... Et, il dit, imagine, on met la pâtisse Pierre-Voix maintenant. Si, il m'a mis ça, il m'a dit, avant, chérie, tu t'as envie de me critiquer de moi, là-jeu. Quel est le plat qu'il a déjà réalisé qui t'a complètement coupé ton soffure ? Ah, en tout cas, Tchèp, c'est au moins la chier. Quand il ne pouvait pas ça la même, la chier. Non, il n'a pas son deux. Je ne peux même pas me comparer à lui. Mais oui, il fallait me dire, tu l'as fait Tchèp, puisqu'on dit que tu es un dangereux en Tchèp. Il n'y a pas de souci, on va provoquer ça peut-être pour une prochaine fois. On va revenir la deuxième fois pour faire du Tchèp. Mais aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire ? Des croquettes d'igname avec une sauce tomate, voilà, sauter des légumes juste à côté. D'accord. Et on va manger avec quoi ? On va manger avec le lapin rôti, comme prévu. À moi, à entendre tout ça, j'ai juste envie de sauter dans la cuisine et puis de commencer à préparer. Donc, on fait son cuisine ? Pas de souci. Là, maintenant, on est prêts pour démarrer notre recette. Alors, dis-moi, de quoi est-ce qu'on aura besoin pour faire notre plate du jour ? On aura besoin de l'igname, un peu de beurre, de l'huile végétale, de la moutarde. Les légumes sont composés du chou et de carottes poivre. Le féculent sera le lapin. Nos ignames seront d'abord nettoyés de la moutarde. C'est tellement bon, c'est très bon, très très bon. Là par exemple on a des croquettes, on sent à l'intérieur du lait, de la crème fraîche. C'est ça, on sent bien tout ce mélange là, ce qui rend l'intérieur des croquettes extrêmement doux. Pourquoi est-ce que tu as appris à faire ça ? On fait foutu, niam, pourquoi on n'est pas fait les croquettes ? C'est là que l'idée m'est venue de faire, mais après je suis allé faire mes recherches, j'ai vu que si j'ajoute tellement, tellement ça serait encore plus onctueux, plus succulent. C'est là que m'est venue cette idée de faire, et là je commence à proposer ça dans les mariages, les réceptions, que ce soit à l'université ou tout ça. William, nous on va continuer de manger parce qu'il est midi, les amis on vous invite aussi à manger, venez, venez, vous allez manger pour découvrir ça, venez. Merci infiniment encore à notre très cher Apoutchou sans filtre, et puis merci aussi à William de nous avoir accueillis chez toi là-bas, même si nous on n'est pas là-bas, mais que c'est uniquement notre très cher Apoutchou sans filtre. Allez les amis, vous savez, WAM aussi c'est une plateforme offerte à tous ces talents-là. Il y a une histoire assez folle, c'est un jeune homme, un garnement qui a fait le voyage même de, on va dire, de Korogo jusqu'à Abidjan, rien que pour venir juste nous rendre visite, nous voir. Et franchement, il est ici, il va venir vous expliquer son histoire, je vais demander, j'ai plus son nom, viens jeune, viens jeune. Voilà, on va l'applaudir s'il vous plaît. Ça va ? Voilà, mets-toi là. Viens, 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 reste ici. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Adi. Tu t'appelles ? Adi. Adi, d'accord. Ok, Adi hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sortais, je partais à la maison, et puis maintenant je pense qu'on est ensemble. Voilà, Adi nous a interceptés. Adi est un, tu as quel âge déjà ? 16 ans. 16 ans, d'accord. Et Adi, Adi donc, nous a vus. Adi, tu as su, tu as 16 ans ? Oui, je suis. 13 ans. 16. 16 ans. D'accord, ok. Et Adi nous a interceptés, donc Adi nous a dit, voilà, explique un peu ton histoire, Adi. Bon, je lui ai dit que j'ai besoin de lui voir pour faire l'émission. Donc tu viens d'où exactement ? Tu viens d'où exactement ? Je viens de Korogo. Tu viens de Korogo ? Oui. D'accord, ça marche, ok. Ok, je vais saluer tous ces esprits qui sont en train de rentrer, sortir et autres là. N'oubliez surtout pas que quand ça fait ouin, on entend, ouin ouin, on entend. Merci infiniment les esprits. Allez, donc du coup, tu viens de Korogo ? Oui. D'accord. Korogo, la ville même ? Oui, la ville même. Ok. Tu es venu comment à Abidjan ? J'ai pris le transport pour venir. Qui t'a donné le transport ? Travailler pour prendre le transport pour venir. Ça fait quel travail ? Cirage. Cirage. Toi, tu cires au fête à la base. Oui. D'accord. Mais pourquoi tu es parti sans demander à tes parents ? Parce qu'il avait trop envie de venir ici. Pour faire quoi ? Pour venir à l'émission ici. Oui. Bon, ok. Je ne vais pas vous demander d'applaudir pour ça, parce que je suppose encore que c'est encore un mineur, donc du coup, mais il a, je ne sais pas si on va mettre ça sur le compte d'une fugue ou bien d'un truc, mais on a tous fait des petites erreurs. Mais est-ce que tu as demandé la permission à maman, à quelqu'un ? Parle-nous un peu de tes parents. Oui, elle a demandé la permission à ma mère, mais elle ne voulait pas qu'elle vienne. Et tu t'es cachée pour venir ? Oui. Ok. Déjà, regarde la caméra qu'il y a ici, là. Et puis, demande pardon à maman. Maman, il te demande pardon, excusez-moi. Je ne vais plus le faire. Voilà. Donc, le petit, hier, il est venu, il ne savait pas où il... Tu avais dit que tu avais dormi quelque chose ? À la gare de MTK. Voilà, il a dormi à la gare, en fait. Et puis, le lendemain, je ne sais pas. Comment tu savais qu'ici, là, c'était Live TV ? Bon, j'ai marché de MTK à l'arrivée à toi. Quand je suis arrivé là-bas. MTK, c'est où ça ? À Djamil. Donc, quand je suis quitté là-bas, il a demandé aux gens, où est Live TV. Ils m'ont montré ici, et puis, j'ai pris parce qu'ils comptaient. Ils m'ont envoyé jusqu'à ici. Tu as payé le taxi, là ? Oui. Tu as payé combien ? À 700. 700 ? Oui. OK. Et quand tu as travaillé là, ton agent que tu as travaillé, comme tu es sireur, là, il t'en a eu combien ? Il y a eu 10 000. 10 000. Et c'est 10 000, là, que tu es venue ? Il y a pris le transport de 8 000. Il me reste 2 000. Il y a une femme qui était à la gale, elle m'a donné 1 000 francs pour qu'elle mange. Il a mis 1 000 francs là-côté. Il a mangé ça un peu, un peu, jusqu'à aujourd'hui. Hum. Oui. D'accord. Donc, toi, ton rêve, c'était de venir ici, à Live TV ? Oui. Pour participer à l'émission. Oui. D'accord. Pourquoi tu voulais participer à l'émission ? Parce que j'aime trop... J'aime trop ce que... J'aime trop Willy Dembo et tous ses collaborateurs. Donc, pour ça, j'ai voulu venir jusqu'ici pour lui dire ça. Ouais. OK. Donc, mais toi-même, à part ça, sinon, qu'est-ce que toi-même tu fais ? Parce que j'ai vu ta tenue, tout ça, tu as porté cravate, tu as mis les lunettes. Dis-moi, tu fais quoi, réellement, à part le cirage et où tu ne vas pas à l'école ? Oui, je vais à l'école plus haut. Je suis en 5e. 5e. D'accord. Donc, tu dis que tu fais des choses et autres. C'est quoi tu fais exactement ? Je fais imitation. Tu fais imitation ? Oui. De quoi ? Chat, cabri, chien. Hum. Oui. D'accord. Bon. Regarde la caméra ici. Ici, là. Et puis, fais-moi le chat. D'accord. C'est quoi que nous ? Ouais. Il faut me faire maintenant le chien. Ah, c'est... Ah, c'est chiot. Ah, c'est cani, chien. D'accord. Il faut me faire le cabri, là. Bon, il faut me faire, il y a quoi encore que tu fais ? Il y a quoi encore ? Chers collaborateurs, j'aimerais vous remercier d'avoir suivi Life TV, la chaîne sans filtre. C'est le président Hadou. On va l'applaudir. Franchement, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots parce que l'enfant, il a fait quelque chose que peut-être nous autres ici, on a fait peut-être pire. Parce que quand tu as une passion, tu te lèves et puis tu fais des choses, mais vraiment terrible, quoi. Voilà. Donc, on ne va pas le blâmer pour ça. Mais, on a... Je pense que quand il est arrivé, je pense qu'il y a des tontons. Le tonton chez qui tu as dormi hier, là ? C'est un tonton que tu connais bien à Kourougou, là-bas ? Je lui ai dit merci aussi. Voilà. Regarde ici. Je lui ai dit merci à petit-papa, qui est le fils d'Amadou. Je lui ai dit merci à tout le monde. Et puis, je lui ai dit merci à Life TV. D'accord. Merci aussi. Donc, normalement, aujourd'hui, si je ne me tombe pas ou peut-être demain, tu as promis de repartir à Kourougou. Oui. À côté de maman. Oui. Voilà. Ne t'inquiète pas, maman ne va pas te frapper, ne va pas te fesser. Au contraire, même, je pense qu'elle est fière de toi. Franchement, on ne cautionne pas ça, mais petit, là, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Ouais. Donc, en tout cas, tu as parti à Kourougou. Et puis, on va s'appeler de temps en temps, à ses palais. Tu as compris, non ? Oui. L'essentiel, il a accepté de repartir à Kourougou, mais il a réalisé son rêve. Ce n'est pas une manière de vous dire aussi, vous autres, de quitter où vous êtes pour venir nous trouver si vous nous aimez. Ou bien de parties, vous voulez faire. Non. Parce qu'il y a des risques. Dieu l'a protégé. Certes, il est venu ici, il a réalisé son rêve. Mais, voilà. Je vois des gens qui disent ici, Willy donne son transport, il va rentrer chez lui. Il ne dépasse pas les 2000 ans. Mais, bon, franchement, vous aussi, on peut recevoir quelqu'un comme ça, là, et puis on va le laisser partir comme ça. Franchement, je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas. Souvent, facilitez-nous la tâche. Vous aussi, vous pouvez dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ce petit-là ? Donc, je vous mets au défi. Vous qui donnez toujours des conseils, ou bien qui êtes trop intelligents, vous avez la possibilité, là, maintenant, de prendre la tâche avec Live TV. Allez appeler, nous, nos numéros sont sur nos pages, ou bien même vous allez écrire sur la page Facebook de Live TV. Si vous voulez l'aider aussi, aider sa famille, faites-le maintenant. Ce n'est pas tous les jours qu'on va en faire. Au lieu de donner tout le temps l'argent, l'argent, on sort, là. Il va bouffer, c'est fini. Mais ce qu'on vient de faire ici, là, au moins, on a mis la lumière sur lui. Donc, vous, si vous avez l'argent, comme vous me dites de donner, là, allez, le pantalon qui est porté, là, il est emprunté. Il n'y a pas la main dedans. Faites aussi ce que vous pouvez faire. Voilà, tu vas partir à l'école, c'est ça ? Oui. Ok, donc, on va te dire, on va te laisser partir. Tu vas rester ici, tu vas suivre l'émission, après on va faire des photos, tout ça, t'es fait un petit cadeau. Et puis maintenant, tu vas rentrer à la maison. Tu es content, non ? Oui, c'est très content. Tu nous as touchés aujourd'hui, non ? Oui. Tu es content, non ? Voilà, viens, on fait à tout. Voilà. À tout. Merci, mon gars. Alors, on va marquer une pause, on se retrouve très vite. Merci infiniment. Et derrière, il y a les sapeurs qui arrivent. Les sapeurs arrivent dans quelques instants seulement. Bisous. À tout à l'heure. À la famille, nous sommes de retour sur le plateau de la sape. Les amis, je vais demander maintenant à la délégation des sapeurs de faire son entrée. Yaka, yaka, yaka. Eh, eh, oui, eh. Les amis, je vais demander à la délégation des sapeurs de la sapeurs. Toujours de suite. Pour moi, les amis, je vais demander à la délégation des sapeurs. Et chaque logiciel est toujours dans une erreur. On ne va pas y... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 !